Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 1 des Dessons jetés. Une petite émission de jeux de rôle où 4 personnes n'ayant jamais joué ensemble se retrouvent pour parcourir des terres fantastiques. Nous jouons en Pathfinder 1ère édition sur une campagne qui est toujours sans nom. Nos réseaux sont toujours disponibles dans la description et merci encore à nos tipeurs pour leur aide dans la réalisation de notre future saison 2. Allez ne perdons pas un instant car le suspense est à son comble. Les aventuriers qui s'étaient enfermés dans une chambre chez Quark ont décidé de faire quelques petites expériences avant de quitter l'auberge en ayant la ferme idée de ne plus y retourner. Ils ont rencontré le seigneur Obeshad, client de Miklos, qui l'avait mandé pour retrouver la corne. Se méfiant de ce nouveau personnage, ils décidèrent de le prendre en filature afin de voir où il se rendait et ce qu'il comptait faire de la corne, ceci sans aile de baffe qui s'est senti pris d'un rhume qui n'était pas vraiment beau à voir. Au détour d'une ruelle, Kratel, Mibi et Maïal se sont retrouvés encerclés par une bande de malfrats dont les intentions ne semblaient guère amicales. Sous-titrage ST' 501 Donc, initiative. Ça se trouve, c'est que des petits joueurs, ils n'ont qu'un PV chacun. En général, quand il y a des grosses meutes comme ça... Ça se trouve, Aloïs, il va venir nous trouver. Kratel, tu es le premier à pouvoir agir. Que fais-tu ? Qui es-tu, étranger ? Déjà, je vais balancer un jugement. Ce serait dommage de ne pas profiter de la situation quand même. Enfin, un jugement de justice. Donc, plus un à tous mes jets d'attaque, que ça va changer évidemment. Et le problème est qu'en fait, la rue est droite, on est d'accord. La rue est droite, il y a des mini-ruels entre les différentes maisons à droite, à gauche. Mais ils ont l'air d'avoir à peu près tout couvert. Il n'y a pas une bouche d'égout quelque part ? Non. On n'a pas une bouche d'égout. C'est pratique les égouts, mais il n'y en a pas. Bah écoute, je vais essayer d'allonger une botte au mec à ma droite, tant pis. D'accord. L'idéal, je pense, ce serait de rebrousser chemin et d'aller taper les... Ah non, parce qu'ils sont trois derrière aussi. Ils sont trois partout. Oui, ils sont trois partout. Du coup, je vais allonger une botte sur le mec à ma droite. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse faire. On va viser la gorge. Personne n'a le petit 06 de Miklos ou un truc comme ça, non ? C'est le 06 d'Eldebaft qu'il faudrait mettre. Ouais, mais il est malade. Oh, et c'est un critique, du coup, pour Kratel à la rapière, qui parvient à faire, du coup, 2 points de dégâts. Alors, les dégâts critiques ne pouvant être négatifs, c'est toujours un minimum de 1, donc du coup, ça fait 3 points de dégâts. Donc, c'est celui-ci que tu as attaqué, j'imagine, celui qui est là, là. Tout à fait, ouais. Ok, donc, il prend 3 points de dégâts. Très bien. Et c'est maintenant... Je fais des critiques et je fais pas de dégâts, ça. Bah, c'est pas ta spécialité, hein ? Ouais, mais enfin, quand même, quoi, je sais pas. C'est comme ça, hein ? C'est pas toujours simple de viser la gorge. Exact. C'est maintenant à Mibi. Mibi, que fais-tu ? Tu as deux hommes derrière toi. Il arrive. C'est chaud, en vrai, quoi. Je vais faire mon aspect de fée hantée. D'accord. Rappelle-moi ce qu'il fait. Je m'entoure d'une illusion inquiétante qui donne un air d'étrange fée et je regagne... Il gagne une RD... Ouais, réduction de dégâts. Ouais, euh, voilà. Faire froid contre un unique adversaire jusqu'à la fin du jeu. D'accord. Tu choisis lequel ? Euh, le... Lui, là. Lui. Ok. Très bien. Ça marche. Donc, celui qui est face à Kratel va tenter de le frapper. Euh, Kratel, rappelle-moi, t'as combien de classe d'armure ? Passé 13. 13. Eh bien, tu parviens à esquiver quand même le coup de cet homme qui ne semble pas être forcément très spécialisé dans le combat. Ça a l'air d'être un peu un rustre. Le second arrive sur le côté, il est un peu gêné, et il... Il tend d'allonger le bras, mais c'est compliqué. Il est un peu gêné par son camarade qui est à côté. Il ne parvient pas à te toucher non plus. Celui qui est en face s'approche et tente également de frapper. Il parvient à te toucher. Il parvient à te toucher et il t'inflige 4 points de dégâts. L'autre qui est derrière semble bloqué un peu par les caisses et du coup, trépigne, il souhaite avancer. Milly, face à toi, un d'eux s'approche avec des dagues. Il semble essayer de faire un petit tour de passe-passe. Oh non, non, il a fait tomber sa dague, donc... Donc il a raté son truc. Bon, il a essayé de faire une espèce de tour de passe-passe pour te faire croire qu'il allait frapper à droite, mais en fait, avec une dague cachée frappée à gauche, mais en fait, la dague cachée à gauche, il vient de la faire tomber à tes pieds. Oups. Très impressionné. Tandis que l'autre à côté, avec un bâton, tente de te taper dessus et il parvient à te toucher avec son bâton et t'inflige 5 points de dégâts. Avec juste un bâton ? Ouais. Ah bah il a tapé sur la tempe, ça sonne un peu, ça fait mal. Et du coup maintenant, Mayal, c'est toi qui es prise à partie par un homme derrière toi, qui tente de t'attaquer, qui rate également son coup. Un autre vient avec une espèce de petite massue qu'il a, il parvient à te toucher, il t'inflige 2 points de dégâts. Mayal, c'est à toi, que fais-tu ? Là en plus, on est au corps à corps, donc je ne peux pas utiliser mon arc, je ne vais pas essayer de viser ceux qui sont derrière, alors que j'en ai juste à côté de moi. Donc je vais m'attaquer à celui qui est derrière moi là, et je vais faire un coup de dague. D'accord. Malheureusement, ça ne touche pas. Tu es un peu perturbé, il y a du monde un peu partout, tu ne sais pas trop ce qui vous arrive, et tu es vraiment en train de te ressasser le fait que c'était vraiment le bon moment pour qu'il soit malade l'autre là. Et du coup, tu ne parviens pas à ajuster ton coup, c'est maintenant de nouveau à Kratel. Kratel ? Je vais passer sur un jugement de destruction. De destruction, d'accord. Je rajoute un de dégâts à mes armes. D'accord, très bien. Je me touche évidemment, mais on va dire que la chance est de mon côté cette fois. Je vais insister sur le mec qui est à ma droite, que j'ai déjà touché. Yes. Je vais essayer de toucher la main qui tient son arme. Très bien. Voilà. Pour essayer de le désarmer, j'imagine. C'est ça. Enfin, faire mal, évidemment, mais avant tout... Je vais lui faire lâcher son arme. Ok. Malheureusement, les dégâts étaient pas mal, mais l'attaque n'est pas suffisante. Neuf, tu ne parviens pas à le toucher, Mibis, c'est à toi. Je peux faire une action et me déplacer ensuite. Oui. Alors là, vous déplacez, ça va être restreint dans l'espace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. On vous encercle beaucoup. Je vais attaquer avec un projectile magique, celui qui m'a attaqué. Ok, ça marche. Du coup, je vais te demander un jet de concentration si tu ne souhaites pas être attaqué en retour, vu que tu lances un sort au contact. Tu parviens à rester concentré et à le lancer. Donc, il se prend les deux points de dégâts de ton projectile magique. Tu aurais préféré rester sur la lancée de la dernière fois où tu faisais que des 5. C'est eux, maintenant, qui vous attaquent. Donc, Mibis, le premier te manque, le second te touche et t'inflige d'un coup de dague, 4 points de dégâts. De ton côté, Mayal, le premier tente de te toucher et il échoue, lamentablement. Le second réussit à te toucher et il t'inflige 4 points de dégâts également. Kratel, la première attaque manque. La seconde attaque touche t'infligeant 2 points de dégâts. Et la troisième attaque de celui qui est un peu gêné ne parvient pas à te toucher. C'est maintenant à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Alors, j'ai une idée, mais elle va peut-être être un peu folle. Dans mes super équipements que j'avais prévus pour partir à l'aventure, j'ai un grappin. Est-ce qu'on peut s'échapper par les toits avec le grappin ? Ça va être compliqué. Genre en lançant sur un toit et en montant la corde et en s'échappant par les toits. Ça va être très compliqué, ils vont potentiellement avoir des attaques d'opportunité sur toi. Tu peux tenter. J'ai envie de tenter. Parce qu'en plus, même si je monte sur les toits avec mon arc, j'aurais peut-être plus de possibilités de tirer à distance de là-haut. Ça marche. Donc, je vais lancer mon grappin. Allez. Je ne sais pas si je vais dire vers où je lance. Si, dans l'idéal, tu peux me le dire. Soit à droite, soit à gauche. Je pense que là, pour qu'il s'accroche au niveau de la cheminée, il y aura plus de prise. Ouais, ok. Vas-y, du coup, tu me fais un jet de dextérité. 20. Tu parviens à lancer ton grappin qui vient s'accrocher à la cheminée, qui est juste ici. Et il semble être agrippé. Est-ce que je peux essayer de grimper sur le même toit ? Tu peux essayer de commencer à te déplacer et commencer à tirer sur la corde pour monter au niveau du mur. Par contre, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Bah oui, mais que je le fasse maintenant ou plus tard, de toute façon, on me prendra une attaque d'opportunité quand même. Tout à fait. Donc je le fasse maintenant quand j'ai encore un peu de PV, donc je vais grimper. Ok. Première attaque d'opportunité. Tu as combien de CA déjà ? Rappelle-moi, tu as 18 toi, je crois. Oui. En défense. 19. 19, ok. Le premier ne parvient pas à te toucher. Second non plus. Le troisième, par contre, parvient à te toucher sur l'attaque d'opportunité. Et il t'inflige 4 points de dégâts. Commence à être critique. Bah moi, même si je peux partir sans soutenir mes copains, je peux quand même aller chercher l'aide. Aller chercher mes clous, je sais pas qui. La garde, même. Je sais pas si c'est pas trop mal de chercher la garde pour pas te la repérer, mais... Réflexion faite. Tu commences à grimper, du coup, j'ai noté que tu commences à grimper. C'est de nouveau à Kratel. Que fais-tu ? Je vais passer sur un jugement de guérison. Ouais. Ça, je vais me soigner un petit peu. Plus un à chaque round. Ça, et puis... Écoute, je vais continuer à attaquer. De toute façon, je vais pas me faire d'illusions, je grimperai pas à la corde. Pourquoi ? Parce que je suis pas un acrobate. On va dire ça comme ça. Puis là, avec le monde qu'il y a, et le fait que je suis quand même une cible autrement plus costaud que toi, enfin, vaste que toi, je pense que je... Facile à viser. On prendrait 15 attaques d'opportunité, donc non, je vais continuer à essayer de... Je vais tenter un truc avec le mec qui est en face de moi. Il fait quel gabarit, celui que j'ai déjà attaqué ? Taille M, classique, voilà. Il est aussi gros que moi, quoi. Ouais, voilà, il fait à peu près ta taille. OK. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de le charger. Pour en gros me lancer dans ses bras, basiquement, en lui plantant la rapière dans le ventre et en essayant de le pousser dans la ruelle. D'accord, OK. J'aime bien l'idée. Et en fait, genre, tu vois, en gros, la rapière... Pour embrucher le deuxième derrière. Et l'épaule dans le ventre pour en gros le porter comme une espèce de bouclier et charger dans la ruenne. OK. D'accord. Je t'invite, du coup, soit tu fais un jet d'attaque, soit tu fais un jet de... BMO, donc de lutte. Oui, ça change rien. Je suis nul pour les deux, mais on va rester sur l'attaque. D'accord. Parce que l'essentiel reste quand même que la rapière le touche au ventre. Ouais, OK, ça marche. Donc c'est rapière d'abord et ensuite, je pousse. OK. J'ai compris ton action, vas-y. On va essayer d'être quand même assez réaliste sur mes capacités. Alors, tu... Attends, ils ont combien déjà ? Et non, malheureusement, il parvient, en fait... Alors, il voit ta rapière, il se bouge comme ça. Tu rentres quand même dedans avec l'épaule, avec la volonté de le faire bouger. Mais lui, en fait, est plutôt... Alors, il n'est pas forcément bien campé. Tu l'as un petit peu déstabilisé. Mais derrière, il y a l'autre qui a l'air d'être un peu plus costaud. Tu le repousses en avant pour qu'il y retourne, quoi. Ça marche. Alors, du coup, Mibi, c'est à toi ? Je vois que la tendance, elle est plutôt en mode fuite, on va mourir. Ouais. Du coup, je vais faire calme illusoire. OK. Pour qu'on ait l'impression que tu ne fasses rien, du coup. Voilà. Et je vais essayer de... Il n'y a pas moyen que je me faufile quelque part pour... Alors, est-ce que tu peux me relire la description exacte de calme illusoire ? Parce que ça ne te remplace pas. C'est juste que ça donne l'illusion que tu ne fais rien. Mais par contre, si tu te déplaces, il te voit te déplacer. Je ne provoque pas d'attaque d'opportunité quand je lance un sort, quand il fait une attaque à distance ou qu'il sort de sa première case. OK. Donc, ouais. Dans l'idée, j'aurais bien aimé suivre Mayal, mais eux, du coup, les deux ne m'attaqueront pas, mais peut-être lui, il m'attaqueront ça. Après, oui, voilà. Disons que tu auras quitté cette case-là, mais sur la case de Mayal, là, par contre, lui, il pourra attaquer, effectivement. On me dit, c'est au moins, c'est déjà ça, quoi. Que moi, je peux rien faire d'autre à part me faire puter. Bah, très bien. Du coup, tu fais ça. De leur côté, ils ont l'impression que t'es tétanisé, que tu ne fais rien. Mais t'as pas cette expression de tétanisé sur ton visage. Donc, ils ont du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Cratel, tu vois un des mecs, là, celui qui est derrière, là, qui vous dit... Alors, les bêtes de foire, on s'est perdus ? Les gens de votre espèce n'ont rien à faire à Terrascon. Ah, et Modric vous salue. Oh, les bâtards. Bon, ça, c'est le bâtard, mais en plus, ils sont racistes, quoi. Quoi ? Ah bah, oui, ils sont racistes. Là, je défends rien du tout, ils sont racistes. En fait, au moment où il te dit ça, il bouscule un peu l'autre à côté pour passer à sa place et pouvoir te frapper. Et au moment où il fait ça, les choses semblent aller à 100 à l'heure. Tu entends le bruit comme caractéristique d'une flèche qui fend l'air. Oui, une arbalète. Et tu vois, en fait, tu vois le mec qui est devant toi, qui s'apprêtait à te frapper, s'arrêter dans son mouvement et fait un espèce de gargouillis, tandis que tu vois une flèche qui dépasse de sa gorge et il s'écroule devant toi. Sur un des toits, sur un des toits en face, tu vois une silhouette. Une silhouette encapuchonnée. Une silhouette sombre et encapuchonnée. Ce tien-là avec un arc qui est détendu et recommence à bander sa corde. Je vais tous vous demander un jet de perception. Là, on est sur mon domaine, normalement. Donc 8 pour Mibi, 18 pour Mayal, 32 pour Kratel. Le bonus de plus 15, il est immonde. Mais je le fais très très bien. En y regardant à deux fois, vous observez que ce n'est pas une, mais plus d'une dizaine de silhouettes sombres qui se tiennent sur les toits particulièrement discrètes. Alors pour Mibi, toi, tu ne les as pas repérées. Mayal, toi, tu as repérées celles qui étaient au-dessus de toi, en fait. Ah, attends, j'ai les yeux rivés vers le toit que je peux faire d'essayer d'escalader. Ah, grave. Ils n'ont pas l'air très très gentils. Est-ce que je continue à monter ou... Oui, oui. On va se faire zigouiller de la même manière que les autres. Ce sont des dizaines de silhouettes, effectivement, sombres qui se tiennent sur les toits. Ils sont... Ils sont encapuchonnés. Tu as du mal à voir à quoi ils ressemblent. Tu vois juste que la première des silhouettes que vous aviez vues avait l'air d'être un poil plus petite, en fait, que les autres. Et vous voyez, donc, que toutes ces silhouettes lâchent des volets de flèches et que ça commence à être la débandade autour de vous, que chaque homme reçoit une flèche et qu'il commence à tenter de s'enfuir. Donc, alors, il y en a quelques-uns qui tombent directement. Tant que c'est pas sur nous qu'ils tirent. C'est la guilde des gobelins qui va nous aider parce que t'as pas. Je vais donner des petits coups, moi. Sacrée gifle de commerce, avec toutes leurs flèches, là, quand même. Faut être déçue, elle, de baffe, d'avoir raté une telle baston. 9, 1, et 10. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre qui tombent au sol, morts, avec, donc, ces flèches qui les traversent. Tandis que les deux uniques survivants tentent de commencer à s'enfuir. Celui-ci part par là. Il saute par-dessus la charrette. Et vous voyez la silhouette qui est juste au-dessus, qui lâche sa seconde flèche, qui vient le tuer d'un seul coup. Sec. Ils sont forts, hein. Faut qu'il m'entraîne, ces archers, là. Celui qui est ici, donc, aussi, fait demi-tour, tandis que les hommes qui sont sur les toits à côté se tournent vers lui et qu'ils se retrouvent criblés de quatre flèches. Il ne le manque pas. Il est mort également. La situation... Bon, après, ça veut pas dire qu'on est sauvés, hein. Ça se trouve, ils sont des méchants compliqués. La scène semble suspendue. Et le suspense est à son comble en une des silhouettes de votre côté. Quand vous voyez les silhouettes qui, une fois qu'elles ont fini de tuer ces gens, remettent une flèche en joue et vous tiennent en joue. Oh, non. Je peux finir d'escalader mon mur. J'ai mal au bras. À l'instant où t'es en train de faire ça, concrètement, tu... Non, là, tu lâches la corde. T'es juste dessous. Et en fait, t'es arrivé en bas du... T'es arrivé en haut du toit. T'es en train de te tenir comme ça et t'as une flèche qui est juste pointée sur ton visage comme ça. Je lèverais bien les mains, mais... Je risque de me faire plus mal qu'autre chose. La scène est suspendue. Vous savez pas ce qui se passe. C'est pendant des seconds qui vous semblent interminables. La situation reste comme ça. Le calme est revenu dans la ruelle. Et vous voyez la première silhouette que vous aviez aperçue en capuchonet, qui s'avance un peu et fait signe aux sentinelles de baisser leur arc. Les archers baissent leurs arcs et la silhouette descend du toit et s'approche de vous. Je récupère mon grappin. À mesure que cette silhouette s'approche, vous vous apercevez qu'elle est particulièrement petite. de la taille d'une alpheline. Et qu'elle s'approche de vous... C'est la règle qui s'appelle. En marchant un peu sur... En marchant un petit peu au milieu des corps. Elle s'approche de vous et qu'elle vous dit... Le corbeau est toujours annonciateur de mauvaises nouvelles. Mais ce n'est qu'à sa faute, si... Ni sa volonté. Il n'est que l'instrument du message que l'on veut faire passer. Suivez-moi les corneuils. Car vous avez beaucoup de sujets sur lesquels vous devez être éclairés. Et elle tourne le dos dans cette direction-là. Elle siffle un petit... Un petit signal. Et vous voyez toutes les silhouettes autour qui disparaissent. Attends. Mais c'était une voix de femme, oui. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas la reine des amis. Sinon, elle ne nous aurait pas parlé de corbeau et je ne sais pas quoi. Ils sont paumés. Elle avance un petit peu et elle se tourne vers vous. Je crois qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut récupérer le loot avant de partir ? Alors, vous attendez quoi ? Une invitation ? On y va. Je n'ai accepté pas l'invitation. Alors, moi, je donne quand même un petit taquet à l'autre qui m'a tapé avant de partir. Moi, je prends quand même une petite bourse d'eux s'il y en a quand même. Il n'y a pas un petit truc à récupérer ? Faites un jet de perception, à tout hasard. Les mains vides. Ils voulaient nous voler. C'est sûr, je vois plein de trucs intéressants. 22 ? Tu vois effectivement pas mal de choses intéressantes. Mibi aussi, tu vois un certain nombre de choses. Kratel, encore plus. Donc, 25 pour Mayal, 22 pour Mibi, 30 pour Kratel. Vous voyez que ces hommes, ça avait l'air d'être pas mal de roturiers. Vous êtes à peu près sûrs qu'ils ne venaient pas de ce quartier-là. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui peuvent avoir une petite bourse, ça et là. Mais ça a l'air d'être assez léger. Vous avez la possibilité de récupérer une bourse chacun en partant. Et je vais vous demander un délice à chacun pour savoir ce qu'elle contient. Ça me va. Allez. Allez. Moi, je vais les bouger quand ça sert ou pas vraiment. Ok. Mel, 10 pièces d'argent. Donc, Bob, 4 pièces d'argent. Et Mayal, donc 3 pièces d'argent. Je peux changer de bourse ? Non. Non. Non, non. C'est comme ça. Vous partez avec ça. Vous voulez les mettre dans le pot commun ou vous les gardez de vos côtés ces pièces-là ? Dans le pot commun. Ok. D'accord. Plus ? Elle n'a pas l'air de trop vous attendre. Elle part devant. Elle marche d'un bon pas. Pour une elfeline, elle marche plutôt vite, même. Et vous la suivez. Au travers des rues, elle semble vous amener petit à petit en direction du temple d'Eristé. Bon, on la suit. Bah oui, je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, si on ne peut pas croiser les autres bonhommes, on voit une chante après. Bah non, salut et elle va nous planter. C'est toujours cuit, de toute manière. Ça ne sert à rien d'aller chercher. On lui racontera à la fin. Elle vous ramène en direction du temple d'Eristé. C'est... Je ne sais pas. Est-ce que vous essayez de communiquer avec elle pendant que vous marchez ? Ou vous restez derrière silencieusement ? Je lui dis merci de nous avoir sauvé. D'accord. Ok. Elle reste au dodo. Elle se tente même pas. Elle te fait juste un petit signe comme ça de dodo. Et elle continue d'avancer. Elle vous amène donc au temple. Et sans me dire, au niveau du temple, elle commence à monter les escaliers du temple. Est-ce que vous la suivez ? Bah oui, hein. On va dans un lieu consacré. On ne peut pas trop... Un peu un sacrilège de nous tuer dans un temple. Ouais. Parce qu'on risque. Sauf si on est le sacrifice. Elle monte donc les escaliers du temple vous amenant au premier étage. Et vous êtes donc au premier étage. Et du monde. Ah, il y a encore du monde, effectivement. Qui est actif dans le temple. Alors non, ce n'est pas une piscine. C'est le bassin de l'étage du dessous que vous voyez. Parce que c'est une ouverture. Il y a un bassin central à l'étage du dessous. C'est une ouverture. Vu que c'est un temple qui est proche de mes alliés. Il y a quand même une bonne partie des choses qui est associée à mes alliés. Et donc, en fait, vous voyez qu'il y a des petites ouvertures de pièces sur les côtés, effectivement, avec des rideaux. Une fois qu'elle a monté les escaliers, elle se dirige vers le nord. Enfin, vers le haut, plutôt, de la carte. Jusqu'à aller, en fait, à une autre entrée. Elle se dirige vers cette entrée-ci. Et elle ouvre, en regardant à droite à gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de monde qui vous regarde. Elle ouvre le rideau, vous invitant à rentrer. Vous voyez l'Uridis aussi, l'elfeline qui vient de rentrer derrière vous et qui enlève sa capuche et tout pour se révéler. Et tandis que vous êtes dans cette pièce, donc, elle vous a fait rentrer dans cette pièce derrière ce rideau qu'elle referme. Au sol sont étalés des coussins répartis autour d'un brasero qui crépite. Au fond de la pièce, il y a un hôtel en pierre devant lequel se tient une jeune femme aux cheveux blonds cendrés et vêtue d'une très fine tenue bleutée ondoyant à chaque mouvement. Je vais vous demander un jet de connaissance religion. 16 pour Mibi, 20 pour Mayal, 26 et 26 pour Kratel. Vous avez pas trop de mal à reconnaître dans sa tenue, en fait, une prêtresse de Méhalier. Prêtresse de Méhalier assez particulière puisqu'elle ressemble aux guérisseuses et aux guérisseurs de Méhalier qui sont généralement habillés très simplement comme ça d'une tunique bleutée très fine qui rappelle en fait les embruns, l'eau, voilà, qui caractérisent Méhalier. Elle se retourne vers vous pour vous accueillir et vous voyez un visage relativement jeune. Elle est plutôt jeune, effectivement, et elle est d'une plutôt grande beauté. Tu les as trouvés, l'Eurydice. Très bien, prenez place. Asseyez-vous. L'Eurydice lui répond. J'espère que t'es sûr de ce que tu fais, Deryline. Je suis pas certain qu'ils soient vraiment débrouillards. Sans notre intervention, ils seraient certainement déjà en train de barboter dans leur propre sang. Mayal fait un jet de volonté, s'il te plaît. 15, ok. Pendant l'espace d'un instant, ce terme de débrouillard, ça t'a fait un petit peu tilt parce que c'est un terme qui est employé chez les alphelins. Quand on désigne une personne qui devient indépendante, qui passe son rituel pour devenir officiellement adulte, on dit que cette personne devient un alphelin débrouillard. Et c'est un peu une insulte pour toi qu'on dise que t'es pas débrouillard parce que ça veut dire que t'es encore qu'une enfant, concrètement parlant. Mais tu parviens à réprimer cet élan de... QUOI ? Qui commençait à monter en toi. Je chance ! Deryline répond à Lurydice. Je n'ai pas d'autre choix. Avez-vous toujours la corne en votre possession ? Non. Pourquoi cette question ? Ce à quoi Lurydice répond tout de suite en un peu énervé. Je te l'avais dit ! Ils savent pas ce qu'ils font ! Ce qu'ils savent faire, c'est provoquer le chaos qui te passe. Grâce à eux, Ignacy s'est en flamme. Ouais, alors tu vas te calmer direct, hein ? Oui, toi, toi, oui, vas-y, parle, toi, l'enquêteur. Toi, qui devrais faire preuve d'une plus grande discrétion, hein ? Pour un enquêteur, tu sais pas faire profil bas. Va donc consulter ton dieu sur ta conduite. Vous semez des morts partout sur votre chemin. Ouais, alors... C'est vous qui nous avez donné la corne aussi, hein ? Oui, oui, mais comment oses-tu t'adresser à tes aînés sur ce ton, toi, Mayal ? Hein ? Toi, qui n'as même pas reçu ta marque d'approbation ! Oh, elle est chiante, on est d'accord, hein ? Et elle a dit « grâce à eux, pas à cause d'eux, donc de rien ». Oh, putain. Jeune gnome, tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur le monde. Cesse d'être aussi naïve. J'adore les gens qui en savent plus que toi et qui te prennent pour un con parce que t'es pas au courant, c'est formidable. On a été missionnés pour faire quelque chose. On est au courant de rien, on s'est fait trimbaler à travers la moitié du territoire, on s'est fait attaquer genre 4 ou 5 fois et on nous accuse de tuer des gens, c'est quand même merveilleux. Ouais, c'est où qu'on commençait, madame. Après cet élan d'énervement qu'a eu Lurydice suite à ses paroles, vous voyez Deryline qui tente de recalmer le jeu et qui fait « C'est bon Lurydice ? En as-tu terminé ? Bien, assieds-toi s'il te plaît. » Vous voyez Lurydice qui grommelle un peu et puis il va s'asseoir. « Je suis... Vous comprenez... Enfin, vous pouvez comprendre tout à fait la colère de Lurydice sans avoir tous les éléments portés à votre connaissance. » Ah non, mais ça j'ai hâte de pas nous prendre pour des imbéciles non plus, quoi. Bien sûr, c'est pour cela que nous allons vous expliquer un certain nombre de choses. Je suis Deryline, prêtresse guérisseuse au service de la Dame des Eaux. De tout temps, ma maîtresse a toujours veillé sur la santé des enfants d'Orun, œuvrant de son mieux pour contrer les dessins des mots que nous pouvons contracter. Depuis des années, je m'intéresse à cette corne et la surveille de loin, veillant à ce qu'elle reste ce qu'elle devrait rester, une légende. Elle aurait dû rester perdue, car elle est la cause de la plus grande malédiction jamais lancée par les dieux. « Ah, je le savais ! » Au temps du continent unique. Alors que les terres n'avaient pas encore été séparées et éclatées par les dieux, les rois de Jadis régnaient sans précédent sur de vastes territoires. Partageant la même langue et ne souffrant pas des affres de l'âge, ils se multiplièrent et recouvrirent bientôt les terres bénies tout entières. Cette nouvelle proximité généra des conflits, des guerres sanglantes éclatèrent, tandis que les rois, imbus d'eux-mêmes, commirent l'affront ultime envers les dieux, en créant des cultes autour de leurs propres personnes. Ils se disaient descendre des dieux eux-mêmes. Alors, Kruse, votre dieu, sous la supervision d'Orun, donna naissance à un fils, Goltarat, auquel on donna la mission de trouver une solution pour réguler la soif inextinguible des peuples de s'étendre inlassablement. En tant que nouveau dieu, il convia les différents souverains à se réunir, car il avait une annonce importante à leur faire. Afin de reconnaître leur statut divin, les dieux souhaitaient également leur rendre un hommage. A tous ces rois, réunis autour d'une même table, il offrit une corne creusée, magnifiquement ouvragée, de dorures, de pierres précieuses, et d'une taille monumentale. Un cadeau tel qu'aucune table d'aucun banquet n'eût connu jusque-là. La corne était emplie d'un liquide doré, au senteur de miel, de fleurs, et irrésistiblement attirant. Le roi des elfes, premier des enfants d'Orun, était aussi le plus mesuré. Il se méfia de cette coupe. Il n'y trempa que les lèvres, avant de la passer à son voisin. Les autres souverains burent chacun leur tour une gorgée, à l'exception du roi de la montagne, qui n'en but que l'équivalent d'un dé à coudre, y préférant la bière. Le roi des hommes fut le dernier à boire à cette coupe, le plus fier de tous. Il pensait que boire davantage le rendrait plus important au panthéon des dieux. Il finit la corne jusqu'à sa vie. Immédiatement, il se sentit faillir, comme rattrapé par une vie entière d'efforts, de maladies et de guerres. Ses cheveux devinrent de blanc filin. Sa barbe s'allongea et son corps s'affaissa. Les rois de stupeur tournèrent vers le ciel, intimant les dieux de répondre à cet affront. La voix de Goltara retentit dans la salle. Ressentez l'immortalité. C'est là le dernier cadeau des dieux. Les peuples devinrent ainsi mortels. Et pour tourmenter leur quotidien, les éprouver d'autres calamités accompagnèrent cette mortalité. Famine, peste, lèpre et autres catastrophes qui poussèrent les peuples à ne se soucier que de leur bien-être, au-delà de l'étendue de leur territoire. Voilà, la légende y entoure la corne d'or telle qu'elle fut traduite des écrits du premier âge. Alors, certains éléments sont certainement enjolivés. C'est cette corne, on peut aussi l'appeler dans certains écrits le calice d'affliction, ou la lie de la mortalité. Nul ne sait réellement s'il s'agit de la corne de la légende, que vous avez trouvée, ou si même elle existe. Sa trace fut perdue par la suite, et une corne reparut dans des parchemins concernant un ancien temple dédié à Faerine. Seules les églises de Méliès et de Faerine sont encore à ce jour au courant de la possible existence de cette corne. Le culte de Goltara, de son côté, a été interdit dans le royaume du cœur, voilà de cela des siècles, à cause de dérives. Et un jour, un sorcier du nom de Fulgrède a émis l'hypothèse que la corne pourrait encore aujourd'hui posséder un pouvoir endormi, et que sa manipulation par des adeptes de Goltarath pourrait délivrer un mal sur les terres que Nul ne pourrait contenir, à l'exception des dieux. Cette légende que je vous ai racontée, je la connais par cœur, car je fais partie d'un ordre particulier au service de mes alliés, les guérisseurs, qui veille à répondre au mal répandu par Goltarath lui-même. Aujourd'hui, cette corne, elle a refait surface, alors qu'elle aurait dû rester perdue. Je sais que le mérite ne vous en revient pas, que c'est là le travail de votre nouvel ami, Miklos. Je n'ai jamais dit que c'était mon ami. Ami, ami, vite fait. N'importe les relations que vous entretenez avec lui, cela ne nous importe guère dans cette affaire, et de son commanditaire, commanditaire de ce que j'ai cru comprendre. Oui. Maintenant, dites-moi tout. Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous fait ? Et s'il vous plaît, montrez un minimum de respect. Je dis ça à l'adresse de votre petite amie, un peu plaisante. C'est pas ça, drôle ? Tu vas contre un peu d'humour, mais voilà. On a été engagé à Ignazis par hasard, par Miklos, pour retrouver la corne qui lui avait été volée après qu'il l'ait récupérée dans une expédition. On n'avait aucune idée de ce que c'était, on s'est contenté de la récupérer. On s'est mis à domodrite chez les colparteurs au passage. On a fait le voyage avec Miklos jusqu'à Terrascon en échange de son aide pour nous échapper d'Ignazis. On devait juste escorter la corne jusqu'ici pour la filer à son commanditaire. On lui a donné hier, enfin cet après-midi. On m'a suivi, on sentait qu'il y avait quelque chose de louche. On l'a suivi derrière Seigneur Obeshad. On l'a suivi, on a vu qu'on n'était pas très discret, donc on a voulu rebrousser chemin. On s'est fait choper par les hommes de Modric. Vous nous avez sauvés, merci beaucoup. Ça ne nous regarde pas, démerdez-vous, voilà. Et c'est là que vous vous trompez. Cela vous regarde plus que vous ne le pensez. Oh non, vous n'allez pas nous sortir un coup de la prophétie ou je ne sais quoi. Si ce Obeshad est en possession de la corne... Et il l'est. Oui, je ne mets pas en doute votre parole. Il faut qu'on sache ce qu'il va en faire exactement. Oui, il avait dit qu'il allait faire un don à mes alliés, mais j'y crois moyen. Oui, mais on n'y a pas cru dès le départ. Ah, aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de m'en remettre à vous. Même si cela ne plaît guère à l'Uridis, je n'ai pas beaucoup d'options. Les guérisseurs n'ont pas de force particulière à mobiliser pour cela. Nous ne sommes que des guérisseurs. Les abeilles sont mobilisées ailleurs et vous êtes déjà impliqués. Ah, les abeilles, c'est vos amis ? Les abeilles, oui, ils font partie du culte de Kaleos, dont l'Uridis est une prêtresse ici présente. C'est quoi le culte de Kaleos ? Kaleos, c'est le dieu des marchands. C'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas contents avec Modric, parce qu'ils faussent le jeu. Exactement. Modric brouille toutes les cartes du marchandage à Ignazis. Il tue le libre commerce, il tue la libre entreprise, et il s'arroge tous les profits. C'est contraire à ce que l'Uridis et ses compères défendent, et c'est pour cela qu'ils font la guerre à Modric. Vous voyez, alors, l'Uridis qui prend la parole, qui fait, oui, effectivement, vous pourriez vous dire que nous, on pourrait tenter de récupérer la corne, mais à Ignazis, c'est quasiment une guerre ouverte, là, actuellement. La ville est en feu, métaphoriquement parlant, mais bon, il faudrait peut-être pas attendre longtemps pour que ça arrive littéralement parlant. Mais Modric, il ne s'est pas fait arrêter par la garde, du coup ? Non. On l'avait mis dans de beaux draps, quand même ? Oui, dans de beaux draps, mais... Apparemment... Si, Ignazis, ça va, il se remet vite. On lui a juste porté un coup, on ne l'a pas achevé. C'est ce qu'on m'avait dit aux abeilles, de toute manière. Exactement. C'est quasiment une guerre ouverte, comme je vous ai dit, les colporteurs, de leur côté, ont renforcé leur dispositif autour de Modric. Et la cellule sur place s'est retrouvée bien en peine de faire quoi que ce soit. Je pars dans quelques jours avec les forces que j'ai en ma possession, qui me restent ici, à Terrascon, et que je n'ai pas encore envoyées à Ignazis. Ces mêmes forces que vous avez vues tout à l'heure et qui... nous ont aidés. On va... Merci, mais... C'est bien dans la merde, il faut dire ça. De rien. J'ai beau m'être un peu emporté tout à l'heure, je reste une fervente servante de Caléos et laisser un agent du temple sans défense face à des malandrins, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime voir. Bon, qu'est-ce que vous attendez de toute évidence ? On n'a pas vraiment le choix. Écoutez, mes supérieurs ne sont pas au courant des mouvements de l'accord. De mon côté, je suis l'héritière d'une tradition protectrice et vous êtes un agent du temple. C'est vrai. Ce qui me fait croire que je peux croire votre parole. Vous êtes quelqu'un qui a un engagement envers les dieux et c'est en cela que je voudrais faire confiance aujourd'hui, en cela que j'aimerais faire appel à vous pour nous aider dans cette tâche, car des mercenaires et des aventuriers nus... Enfin, ne vous en déplaise, et là, elles se tournent vers Mibi et Mayal. Ceux-ci ne m'inspirent que rarement confiance. T'attends bien, moi non plus, je n'ai pas confiance en vous. Je vois là le trait d'esprit de votre peuple, très cher Nagar. T'imagines un peu qu'elle doit fêter là ? C'est le signe, puisque visiblement, elle est au courant de beaucoup de choses sur moi. Est-ce que t'imagines un peu le bordel que ça aurait été pendant qu'elle nous racontait la légende ? L'Uridis semble effectivement en savoir un certain nombre de choses sur vous. Peut-être pourrez-vous échanger, après coup, sur ce qu'elle sait de vous lorsque tout ceci sera passé ? Peut-être pourra-t-elle vous aider à obtenir votre marque d'approbation qu'elle vous reproche de ne pas avoir ? Si c'est pour l'avoir de sa part à elle. Elle semble trouver ça marrant de m'insulter. Mayal, tais-toi. Tu es en présence d'aînés. Tes parents auraient dû t'apprendre qu'il faut montrer le respect dans ces cas-là. Oui, ils sont partis, ils sont partis. Oui. Apparemment, ils ont manqué un certain nombre de choses dans ton éducation. L'Uridis, ce n'est pas vraiment le moment de parler de cela. Je comprends que notre jeune amie, bien qu'elle soit plus âgée que moi, que notre jeune amie ait des réticences et qu'elle ne veuille pas se laisser faire. Mais laissons ça de côté. Aujourd'hui, je voudrais vous confier l'enquête qui est la suivante, cher Kratel, dont je sais que vous êtes un enquêteur. Cette enquête est de savoir qui est Obochad, ce qu'il veut faire de la corne et, si possible, de la récupérer. Quels que soient les moyens que vous employez, qu'ils soient détournés ou non, ça, je vous laisse à la discrétion de vos propres moyens. Avez-vous des questions ? Quelle aide on peut espérer ? Parce qu'au final, on a quatre pour une corne qui a l'air si importante tout le monde entier. un petit peu plus, comment dire, équipés que nous pour faire face à ce genre de pression. J'ai ouï dire que vous aviez dérobé un certain nombre de biens à Modric. Possible. Je ne sais pas. Nous pourrions vous indiquer quelques boutiques où vous équipez plus efficacement. C'est surtout une question de, comment dire, d'effectifs, là, quand même, parce que... Effectifs, pour l'instant, nous... Non, mais je comprends bien, je comprends bien, effectivement, vous n'êtes que quatre, effectivement. Mais parfois, un petit nombre est plus efficace qu'un grand nombre, vous passerez peut-être plus inaperçus. Nous ne savons pas exactement combien sont les personnes qui travaillent avec Obochad. et nous devons d'abord évaluer cette menace avant de faire quoi que ce soit, si vous êtes d'accord avec cela. Au moins, identifier quels sont ses moyens, quelles sont les personnes qui le suivent. Et s'il s'avère que c'est plus important qu'une seule personne impliquée, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais intercéder auprès de quelques paladins pour qu'ils puissent vous aider. Ça, on peut faire, oui, je pense. Le souci, c'est que pour le moment, j'ai les mains liées. Mes supérieurs ne sont guère au courant des mouvements de la corne, comme je le disais. Du coup, mes moyens sont limités. Sans preuves à porter... Écoutez, ça me paraît, effectivement... De toute manière, on est dans le coup jusque... Enfin, on est dans le coup... Jusqu'au coup. On est jusqu'au coup dans les emmerdes. De toute manière, Modric ne va pas nous lâcher, puisqu'il était quand même prêt à mobiliser une dizaine de personnes pour nous choper ce soir. Donc, effectivement, je pense que le seul moyen pour nous de nous en sortir, c'est d'aller au bout de cette histoire, donc de vous aider. Je ne sais pas ce que vous en pensez, G2. Comme tu dis, on n'a pas spécialement le choix, je crois. C'est-à-dire que même si on décide de ne pas s'impliquer, on sera impliqué malgré nous. Donc, voilà. Pour Modric, disons que l'on peut espérer que l'action de notre cher ami ici présente dans les prochains jours à Ignazis pourra l'occuper suffisamment pour qu'il ne reporte pas son attention sur Terrasco. Oui. Et puis, en dehors de ça, j'ai quand même une allégeance envers Cruz qui fait que je suis aussi impliqué dans cette histoire. Donc, ouais, moi, personnellement, je suis résolu à vous aider tout en disant qu'on n'est pas non plus capable de faire des miracles. On verra comment, avec Eldebaft rétablit, pouvoir faire les choses. De toute manière, pour ce soir, je pense qu'on en a terminé. Je vous suis reconnaissante de cette décision que vous prenez, vous. Évidemment, cela importe aussi à chaque membre de votre groupe. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps aussi de penser aux différentes questions que vous pourriez avoir ou aux pistes que vous avez envie d'explorer. Et n'hésitez pas à revenir me voir le cas échéant. Alors, vous avez subi quelques blessures aussi lors des échauffourées que vous avez connues un peu plus tôt dans la soirée. Permettez-moi de vous aider par quelques soins. Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, dans cette histoire, à part votre reconnaissance éternelle et le plaisir de sauver le monde de cette corne ? Ah, qu'est-ce que vous y gagnez ? En fait, la question... Quel est notre intérêt ? La question, jeune ami, serait aussi de vous demander ce que vous y perdriez, si cette corne, se regarde du monde. J'ai compris, cette motivation n'est pas suffisante pour vous. Je ne peux rien vous promettre. On va piller plein de gens en passant. On va scoltiner Modric, donc on va trouver un masque de thunes. On lui a déjà volé pas mal de choses. On va continuer. Je ne peux rien vous promettre en termes de récompense pure à la fin de cette quête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que cette corne n'est qu'une légende, peut-être que son pouvoir n'est pas réel, peut-être est-ce une fausse. On ne peut en être certain, mais prendre le risque n'est malheureusement pas une option. Je ne sais pas, vous pourrez l'essayer, si c'est le cas. Mais je suis sûr que vous comprendrez que nous préférons être trop prudents que pas assez. Écoutez, nous, on va rentrer à notre suite. On va en discuter avec Eldebaft, parce qu'il fait aussi partie de l'équipe. Et puis, je pense que la décision sera prise. Je ne vois pas Eldebaft résister à la possibilité d'une bonne bagarre avec les gens de Modric. Oui, et puis sachant que si on lui dit que c'est vraiment un godet, il va être partant. On va retourner voir Eldebaft, on va espérer qu'il soit rétabli. Au pire, s'il est encore malade, on vous l'amène pour que vous lui fassiez vos petits miracles de guérisseuse. Et puis, à partir de là, on partira à la chasse. Il est malade. Oui, il ne se sent pas bien. Il y a une espèce de rue qui est tombée sur le coin du nez d'un coup. C'est fâcheux. Oui, ce n'est pas de bol. Effectivement, il commence à se faire tard. Elle vous fait quelques petits soins. Donc, 7 points de vie pour Mibi, 3 points de vie pour Kratel et 6 points de vie pour Mayel. Elle vous dit qu'effectivement, il commence à se faire tard. Allez vous reposer et revenez demain. Nous discuterons de ce que vous savez sur la corne, ce que vous avez pu voir dessus éventuellement, ce que vous savez d'Olochad et ce que vous avez pu voir. Et nous parlerons de tout cela une fois que nous serons tous reposés. Allez et avec la bénédiction de Mayelier, dormez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501